Bonjour à tous les apprenants et les apprenantes, ainsi qu'au personnel de l'École des adultes Le Carrefour à Ottawa. Mon nom est Pierre-Luc Bélanger, je suis auteur. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Alors, je vais prendre quelques instants pour vous parler de mes livres qui ont été publiés. En 2011, j'ai reçu un courriel des éditions David m'avisant qu'ils étaient intéressés à publier le manuscrit que je leur avais soumis. Après près de deux ans de révision, de correction et d'édition, 24 Heures de liberté est sortie l'automne 2013. C'est un roman d'aventure qui présente une famille un peu éclatée où le père est en prison, la mère dans le coma, les enfants sont séparés par l'aide à l'enfance. Lorsque la petite fille se fait maltraiter, son grand-frère décide de passer à l'action et il fera tout ce qu'il peut afin d'améliorer le sort de sa famille. Ça vous permet de voyager dans la grande région d'Ottawa. Il y a beaucoup de péripéties, de rebondissements dans cette histoire-là. Par la suite, en 2015, j'ai publié le petit récit « Smash sur le soleil » pour les éditions de CFORP ou qu'on suit des adolescents qui s'en vont au Mexique pour participer à un tournoi de volleyball de plage où on apprend qu'il n'y a pas juste la victoire qui compte, mais aussi l'esprit sportif et le franc jeu. Dans la même année, j'ai publié « Ski blanche et avalanche », un roman qui allie à la fois l'aventure, l'intrigue, le récit de vie et un petit peu d'amour où on suit Cédric qui est un mauvais garçon, qui accumule les mauvais coups, qui a des problèmes de consommation. Lorsque ses parents savent pu quoi faire avec, il l'envoie en Colombie-Britannique pour demeurer avec son grand-père qui appartient à un centre de ski alpin et on espère que le grand-père va pouvoir le replacer un peu sur le droit chemin. Il y a plein d'événements inquiétants et désastreux qui se déroulent au courant de l'histoire et Cédric est souvent mêlé. Donc, il vit des moments assez intenses et il a de la misère à avoir une issue, si on veut, dans tout ça. Il y a assez de plaire à tout le monde, ce n'est pas facile. On a un paquet de personnages assez attachants là-dedans. Ce roman-là, pour moi, est très important, non seulement parce qu'il présente mon sport préféré, le ski alpin, mais aussi parce que c'était la première fois que j'écrivais quelque chose où mon personnage principal était un mauvais garçon. Et la critique semble l'avoir bien apprécié. C'est avec ce livre-là que j'ai remporté le prix littéraire jeunesse Le Droit ainsi que le prix du Salon du livre de Toronto, promis par la Toronto French School. J'ai aussi été en nomination pour les prix du livre de la ville d'Ottawa. Donc, ça a été vraiment toute une aventure avec Ski Blanche et Avalanche. Et tout dernièrement, à la fin février 2007, j'ai publié mon plus récent, Disparu chez les Mayas, qui est un polar. Donc, on suit un groupe d'adolescents de la région d'Ottawa qui se rendent au Mexique pour la relâche scolaire avec leur école. Tout semble bien aller. Il fait beau. On a plein de belles activités. Jusqu'à temps qu'une des élèves disparaisse. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'enquête policière qui entre en jeu. On essaie de trouver où est cet élève-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle est disparue de plein gré? Est-ce qu'elle s'est faite enlever? On ne le sait pas. Donc, on va vraiment mener cette enquête-là. La famille débarque, qui essaie d'aider à l'enquête aussi. Les policiers sont dans le coup. On essaie vraiment de voir ce qui va se passer. Donc, il y a beaucoup d'action et ça vous permet en même temps de voyager au Mexique. On me demande souvent d'où viennent mes idées. Où est-ce que je prends mon inspiration pour mes livres? Je dirais qu'il y a une partie qui vient de mes voyages. J'ai eu la chance de me promener un peu partout à travers le monde. Et à chaque fois que je voyage, je vois des endroits, j'entends des noms de personnes, je vois des noms de rues. Puis, j'en magasine, si on veut, ces idées-là dans ma tête. Puis, souvent, je me dis, ah, je vais écrire une histoire à un moment donné qui va se dérouler à cet endroit-là. Ou, ah, ça, ça va être le nom d'un personnage. Des fois, des noms de personnages, ça peut venir d'un amalgamme de personnes que je connais. Ou je prends leur nom de famille ou leur prénom. Ça peut venir des fois dans un film ou une nouvelle que je lis dans le journal. Quand je manque d'idées à l'occasion, je vais feuilleter des atlas et des livres de voyage. Puis, souvent, ça m'aide à me débloquer. Je trouve aussi que mes idées viennent de regarder simplement l'eau quand c'est possible, regarder des montagnes, plein de choses dans la nature. Pour une raison ou une autre, ça nous rend peut-être un petit peu plus zen. Puis, là, on trouve, ah, une idée qui nous permet d'avancer. À date, je vais cogner sur du bois. Ça va plutôt bien du côté des idées. J'ai en banque peut-être des idées pour une autre dizaine de scénarios. Quelque chose à espérer écrire éventuellement. Donc, grosso modo, mon inspiration vient de tout ce qui est alentour de moi. Puis, des fois, je pars simplement d'un flash comme tel. Je vais écrire une histoire à propos de ce sujet-là. Puis, là, ensuite, je dois trouver comment est-ce que je vais m'y prendre. La plupart du temps, j'ai une idée du début et j'ai une idée de la fin. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer en cours de route. Puis, là, je dois travailler un petit peu à rebours pour essayer de voir, bon, mais comment est-ce que je vais pouvoir me rendre du point A au point B. Tous les auteurs, je pense, ont un processus différent quand ça vient à l'écriture. Moi, de mon côté, bien, premièrement, j'écris l'été. Donc, de juillet à août, c'est vraiment mon gros temps pour l'écriture. Je vais commencer des fois un petit peu avant, je vais finir un petit peu plus tard. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment à ce moment-là que j'écris. Lorsque j'écris un premier manuscrit qui n'a jamais été publié, ça m'a pris dix ans de le terminer. Puis, vu que ça, c'était vraiment large parce que je ne peux pas continuer à faire ça, il faut que je me force à être un peu plus productif ou je trouve une façon d'être plus productif. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est vraiment d'avoir un horaire fixe qu'à chaque jour, pendant deux heures de temps, donc d'habitude, c'est de huit heures le matin à dix heures le matin, je m'assois et j'écris et je dois produire un certain nombre de pages. Normalement, je tape cinq pages dans un traitement de texte. Puis ça, c'est ma longueur de chapitre. Toutefois, ceux qui ont lu mes livres savent que mes chapitres n'ont pas le même nombre de pages. Ça, ça vient avec le processus d'édition. Des fois, on va amalgamer des chapitres ensemble. Des fois, on va en couper, on va les prolonger certains parce qu'il manque de détails ou quoi que ce soit. Mais quand j'écris comme tel le manuscrit, c'est cinq pages par chapitre. Puis, je m'améliore, je dirais, de plus en plus par rapport à la vitesse. Puis, souvent, je vais pouvoir écrire un roman en entier entre un et trois mois. Puis, même la plupart du temps, ça va être à peu près deux mois. Ensuite, c'est certain qu'il y a beaucoup de temps qui va aller à la révision, à la correction et tout ça. Je soumets le manuscrit. Quand je reçois la confirmation qu'on veut publier, à ce moment-là, il y a tout un autre processus de révision, de correction, d'amélioration qui s'enclenche. Pour moi, c'est vraiment nécessaire d'avoir cette structure-là, du moins quand c'est le temps de la conception. Pour les autres étapes du processus d'écriture, ça peut venir à d'autres moments dans l'année. Mais je trouve que pendant l'été, c'est vraiment l'idéal parce que j'ai plus de vacances à ce temps-là. Je peux me concentrer et vraiment avoir la progression dans ce que j'écris d'une journée à l'autre. Je crois que c'est important de respecter le droit d'auteur. Parce que c'est de cette façon-là qu'on peut remettre à l'écrivain ou à l'écrivaine ce qui lui est dû. Il y a tellement de temps qui est consacré à la planification, à la rédaction, à la révision, à la correction des livres. Je pense que ce serait vraiment insultant que d'en faire fi des droits d'auteur. Évidemment, il y a toute une équipe qui travaille derrière chaque titre qui est publié. On a des agents de communication, des directeurs littéraires, des directeurs administratifs, des réviseurs linguistiques, des graphistes, des éditeurs, des éditrices, il y a des imprimeurs, il y a des distributeurs. Il y a vraiment tout un paquet de gens qui travaillent derrière les livres, qui ne sont souvent pas connus, du public. Et quand on voit la librairie acheter un livre, il y a un bon pourcentage qui va à la librairie. Il y a un pourcentage du prix qui va aller à la maison d'édition pour payer toute cette équipe-là. Et ce qui reste pour l'auteur, c'est un 10 %. Puis, considérant le montant de travail, les longues heures que ça prend pour travailler dans un livre, si on ne respecte pas le droit d'auteur, c'est comme dire à l'auteur, « Hey, tu as perdu ton temps en écrivant ce livre-là. On va photocopier ton texte, on va le diffuser gratuitement à tout le monde. Et à ce moment-là, c'est drôle, on rit de toi à quelques points. » La question de, si on veut, de piratage de livres, ça existe malheureusement. Donc, respecter le droit d'auteur, faire des achats en bonne et due forme, c'est vraiment important. Comme au la fin, je vous dirais que c'est important de persévérer. J'ai écrit beaucoup de manuscrits, en français et en anglais, pour les enfants, les ados et les adultes, qui malheureusement n'ont jamais été publiés. Ça a pris beaucoup de temps, c'est décourageant par bout, mais à un moment donné, j'ai trouvé un partenaire chez les Éditions David qui voyait le potentiel dans ce que j'écrivais, qui m'ont aidé à passer à travers les 10 étapes, si on veut, du processus d'édition. C'est pour ça que je suis rendu quand même avec trois romans de publier, puis j'attends des nouvelles pour d'autres. C'est certain qu'il y a beaucoup de travail qui va avec l'écriture d'un livre, donc il faut être persévérant là-dedans. Il y a des journées où ça ne me tente pas nécessairement de passer deux heures le matin à écrire, où ça ne me tente pas d'effectuer des révisions, mais je me dis qu'en bout de ligne, je vais être satisfait du produit, je vais être satisfait de l'histoire que j'essaie de raconter. Donc, si vous avez de l'ambition, que ce soit dans les arts, que ce soit avec les sports, la politique, l'environnement, la société, quoi que ce soit, attendez-vous à ce qu'il va y avoir du refus à l'occasion, mais il faut continuer à aller de l'avant, il faut persévérer, puis normalement, ça va nous donner quelque chose de positif. Sur ce, je vous souhaite une belle journée mondiale du livre et du droit d'auteur, et au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.